Quai des polars ? Quai du Polar 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 ? Il n'y a aucune ironie dans le titre, c'est simplement le nom de... J'avais lu un jour, il y a très très longtemps, un bouquin américain d'ailleurs qui s'appelait « Brave Jean du Tennessee » de Erskine Callowell et c'était un super bouquin que moi j'avais trouvé très très bien. D'abord Erskine Callowell en général et puis ça disait bien ce que ça veut dire « Brave Jean » et l'ironie elle est dans le « Brave Jean » peut-être. Elle n'est pas dans le purgatoire quoi, le purgatoire n'est jamais ironique. Donc voilà, alors il y a effectivement sous cet angle-là il y a peut-être... Mais ce n'est pas exactement de l'ironie, c'est de l'ironie gentille alors si elle est là quelque part. Parce que ces braves gens en question, d'une part ils ne sont pas, tout dépend de ce qu'on entend par « Brave » alors ils ne sont pas si braves que ça, ils ne sont même pas braves du tout quelquefois mais ça n'empêche pas qu'on les aime bien quoi. Donc voilà, les purgatoires tout simplement. Ça tombe bien d'ailleurs, ça va bien avec eux, c'est le nom du village dans lequel cette histoire se passe. C'est des personnages qui... Je tiens surtout aux personnages, c'est eux qui font l'histoire forcément. Et c'est des personnages que j'aime bien, c'est des personnages qui ont surgi à un moment donné. Je veux bien vous raconter la façon dont cette histoire-là s'est mise en place. On ne sait jamais trop comment elle se met en place une histoire, elle vous arrive et puis elle est quelque part, elle flotte quelque part, on l'attrape, on la raconte. Et il se trouve qu'elle est tellement bien importante qu'il faut la mériter. Je parle pour l'auteur, moi, de la chose. On doit les mériter, les histoires qu'on raconte. On a deux comptes à rendre à rien d'autre qu'à l'histoire même. L'histoire, c'est les personnages. Les personnages, c'est aussi bien les paysages dans lesquels se passe l'histoire en question que les saisons, c'est tout ce qui vit dans l'histoire. Et donc, il se trouve que dans ce livre-là, certains personnages vivent, meurent et par la faute de la mort de certains, il y en a d'autres qui passaient par là et qui veulent comprendre cette mort-là. Pourquoi ils sont morts ? Donc, à partir de là, toutes les hypothèses fleurissent et ce ne sont jamais les bonnes non plus. Il n'y a pas de piège à l'intention du lecteur. On m'a dit souvent ça, des fausses pistes. Non, ce n'est pas du tout dans cette intention-là que j'écris l'histoire en question. Il se trouve que la façon dont on cherche à savoir ce qui s'est passé passe par des sentiers non battus. Et c'est avec ça qu'il faut se débrouiller. C'est un peu ce qui se passe, en l'occurrence, dans cette histoire-là. Qu'une espèce de violence qui a eu lieu quelques siècles avant, d'ailleurs, à propos de certains personnages, qui sont tous issus du même clan. Ça, il faut le savoir. D'abord, il y a les pères fondateurs de la chose. On saura qui ils sont à la fin de cette histoire-là. On ne sait pas au début. Mais tous ces personnages-là portent en eux une certaine violence, évidemment. Et ils vivent des moments qui sont quand même assez difficiles. Il y a des moments très, très pénibles. Mais ils l'enterrent avec eux, ça. Ils ont la chance de traverser leur vie sans, comment dire ça, sans payer pour ce qu'ils ont fait, pour ce qu'ils ont vécu. Parce qu'il y a à payer, quand même. Et c'est la somme, toutes ces sommes dues à la violence qui fait qu'au bout du compte, ça va éclater. Mais au bout de plusieurs générations. Donc, effectivement, mine de rien, quelque part, il y a une transmission de cette espèce de rudesse, de cette espèce de chose cachée, quoi, qu'il faut finalement essayer, pour comprendre, qu'il faut essayer de découvrir. Et il y a un personnage au milieu de tout ça que j'aime beaucoup, moi, qui est le personnage de Lorena, qui est une jeune fille d'une trentaine d'années, même pas, et qui tout à coup se pose la question. Non, comme beaucoup d'autres se la posent, d'ailleurs, mais elle, elle est plus, peut-être un peu plus curieuse, elle a envie de savoir, elle a envie de chercher, elle va rencontrer les gens qu'il faut, elle pose des questions, en fait, simplement ça, pour essayer de comprendre. Elle va comprendre, effectivement, mais pas du tout ce qu'elle pouvait attendre. D'ailleurs, est-ce qu'elle attendait quelque chose ? Je ne pense pas qu'au départ, elle attendait quelque chose. Elle voulait simplement savoir quel mécanisme avaient poussé les choses à en arriver là. à en arriver là, c'est la mort un soir, une nuit, d'ailleurs, d'un de ses parents à elle, qu'on retrouvera mort le lendemain, et sa femme aussi. Et on va supposer que cet homme-là a tué sa femme et ensuite s'est donné la mort. Et ça va être une thèse, on va penser que c'est ce qui s'est passé, mais en fait, c'est absolument… Je ne peux même pas… C'est pour ça que je ne voulais pas en parler, parce que je ne peux pas me dire que c'est faux, parce qu'on n'en sait rien pendant longtemps si c'est faux ou pas. Et il ne faut pas le savoir, quoi. Il faut simplement peut-être y croire un moment jusqu'à se rendre compte que, ça y est, je l'ai dit, qu'on s'est trompé. Donc, il faut… Elle cherche. Elle va chercher ça. Et c'est très touffu et c'est très difficile à comprendre. Et pourquoi elle le cherche ? Parce qu'elle a à ses côtés des gens qui vont se découvrir aussi d'une certaine violence, eux, qu'elle ne soupçonnait pas tellement. Le personnage qu'elle appelle son oncle et qui n'est pas son oncle, à qui elle demande ce qui a pu se passer dans le passé et tout ça, qui sait tout, lui, sait tout. Parce qu'il l'a appris, parce qu'il l'a entendu par beaucoup d'autres. Ce personnage-là n'est pas non plus d'une grande tendresse, mais en même temps, oui, en même temps, tout est ambivalent, rien n'est sûr, quoi. C'est quand même des sables mouvants en permanence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada